Ma personne, si tu es dans les affaires, sache que le cash, c'est le sang de ton business. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois toujours, toujours et toujours, je dis toujours, t'assurer d'avoir du cash dans tes caisses. C'est fondamental parce que si tu commets l'erreur de ne pas avoir de cash dans tes caisses, tu vas le payer très cher. Et pour que tu puisses comprendre à quel point c'est super important d'être liquide, de toujours avoir du cash dans les caisses, je vais te raconter une petite histoire qui s'est déroulée le 2 décembre 2022, lorsque j'étais au Cameroun pour la dédicace du livre du grand frère appelé Thierry Niamen. Livre intitulé N'est pour échouer, le livre qui retrace le parcours de l'industriel que personne n'attendait. Cela étant dit, laisse-moi te raconter l'histoire. Donc, j'arrive au Cameroun le 30 décembre 2022 pour assister à cette conférence d'édicace. Comme je l'ai dit, il faut être là où les choses se passent. Et j'étais pour le coup, allé uniquement pour cette conférence-là. Donc, j'arrive sur place et on avait confié le marché de l'impression de 300 exemplaires à un monsieur sur place. C'était un imprimeur. On lui a confié le marché. Il était censé nous livrer les 300 exemplaires le vendredi 2 décembre 2022. Sachant que la conférence devait avoir lieu le 3 décembre à partir de 14h. Donc, le 2 décembre, on reçoit une photo du livre en question et on se rend compte que l'imprimeur est passé totalement à côté. C'est-à-dire, il a totalement raté l'impression de la couverture du livre en question. Et là, on a 300 exemplaires d'un livre avec une couverture ratée. Et autant te dire que c'était impossible pour nous de présenter ce livre-là le 3 décembre pour la conférence d'édicace. Parce que je te doute bien qu'avec les médias, les invités et surtout les détracteurs qui devaient être présents ce jour-là, on ne pouvait surtout pas présenter un livre avec cette qualité d'impression-là. Ce n'était pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on avait déjà réglé la maudite somme de plus de 600 000 francs pour qu'ils puissent tirer ces 300 exemplaires-là. Donc, voilà comment on se retrouve le 2 décembre avec 300 livres qu'on ne peut pas utiliser. Et on a déjà dépensé plus de 600 000 francs. Donc, on se retrouve le 2 décembre. On n'a pas de livre. Sachant que les participants qui viennent à la conférence, ils ont tous droit à un livre et que des tirignaments vont être dédicacés. Donc, il faut absolument qu'on puisse trouver le moyen d'avoir 300 exemplaires disponibles pour le 3 décembre. Et nous sommes à moins de 24 heures de l'événement. Je ne sais pas si on capte un peu le truc. Donc, tout de suite là, il fallait encore mobiliser plus de 600 000 à l'instant-là. Aller trouver un imprimeur qui allait nous tirer ça à cet instant précis. Comment tu gères ça si tu n'as pas de cash dans ton business? Comment tu gères ça si tu n'as pas de cash dans les caisses? Comment tu fais? Heureusement pour nous, on savait à quel point c'était important de toujours avoir du cash. Voilà comment on a pu réunir la somme nécessaire. Nous sommes allés voir un imprimeur et il a pu nous tirer 200 exemplaires. Ce qui a permis que le livre soit disponible le 3 décembre 2022 pour la conférence. Les participants n'y ont vu que du feu parce qu'il n'y avait pas besoin de savoir tous les débois qu'il y avait derrière. Mais la vérité, c'est celle-là. Donc, au travers de cette histoire, j'ai pu retenir, j'ai envie de dire deux ou trois leçons. La première leçon, c'est qu'il faut toujours veiller à être liquide. C'est super important. Toujours veiller à être liquide lorsqu'on veut faire des affaires. Et l'une des stratégies pour veiller à être liquide, pour ne pas saigner sa trésorerie, c'est premièrement, lorsque tu dois payer une prestation, c'est de la payer en plusieurs fois. Ça te permet d'amortir les charges au fur et à mesure. Ça, c'est la première stratégie qu'on utilise au quotidien pour ne pas saigner toute sa trésorerie. Parce que tu peux avoir une urgence, comme ça a été le cas. Si tu n'as pas assez de cash, ça va être compliqué de gérer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai retenue suite à cet événement, c'est que derrière, j'ai envie de dire, il faut toujours veiller à avoir minimum de fournisseurs. Minimum. Le chiffre 1 pour rien qu'il y a en business, c'est le diable. Voilà. Parce que, un, comme on avait un seul imprimeur, du coup, lui, il nous donnait une imprimeur à des tarifs beaucoup plus élevés et on n'avait pas le choix puisqu'on avait que lui, on était obligé de tirer chez lui. Dans le fait d'avoir un deuxième imprimeur, ça nous permettait de comparer les coûts et de faire jouer la concurrence. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois comprendre que le chiffre 1, c'est ton ennemi. Un fournisseur, un client, un partenaire, un collaborateur, non, c'est ton ennemi. Tu dois toujours veiller à avoir plusieurs collaborateurs, plusieurs fournisseurs, plusieurs clients. C'est super important. Super, super, super important. Et maintenant, la troisième raison que j'ai tirée de cette histoire, c'est que, à toute chose, malheur est bon. Parce qu'on était bien conscients du fait qu'avoir le chiffre 1, c'était notre ennemi. C'était notre ennemi. On s'était toujours dit qu'on allait trouver d'autres imprimeurs et tout le bazar, mais on avait la flemme parce qu'on se disait, de toute façon, on a notre imprimeur. Mais lorsque ce problème-là s'est posé, Booba, à qui j'ai fait un gros bigob, s'est bougé pour trouver un autre imprimeur. Et c'est là qu'on a pu trouver un imprimeur qui nous faisait des impressions en cours beaucoup plus intéressantes et avec une qualité meilleure. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, cette petite vidéo, ce n'était pas pour se lamenter. C'était juste pour te raconter la petite anecdote. Pour te dire que l'entrepreneuriat, c'est violent. C'est vrai, tu peux gagner beaucoup. Mais sache qu'il faut aussi que tu sois prêt à perdre beaucoup. Et encore, 600 000, c'est rien de pire du tout. Mais j'ai envie de te dire que chacun fait à son niveau. Pour nous, pour le moment, 600 000 francs de perdue, ça fait un peu l'équivalent de 1 000 euros. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais ça a été fait. Donc, en entrepreneuriat, c'est bien. Tous les jours, on dit qu'il faut entreprendre, qu'il faut entreprendre, qu'il faut entreprendre. Mais si là-dedans, ça ne marche pas bien, ça va être très, très, très compliqué de s'en sortir. Cela étant dit, ce livre, il est très, très, très puissant. Très, très, très puissant. Il y a une biographie d'un Africain, écrit par un Africain. Et moi, je te le recommande vivement. Si jamais, dans ta tête, tu as envie de te lancer en entrepreneuriat. Si jamais, dans ta tête, tu as envie de te lancer dans l'industrie. Ça, c'est un livre que tu dois absolument lire. Parce que là, c'est l'histoire d'un monsieur qui a quand même plus de 20 ans dans le secteur industriel. Et sa boîte pèse aujourd'hui plus d'un milliard de francs. Donc, c'est non négligeable. Et le livre est disponible en cliquant sur le bouton qui est là-haut, en contactant. Du mot, ça fait juste en dessous de cet écran. Disponible sur argentlivre.com. Né pour échouer. Un livre excellent. Excellent. Et je pense que c'est le type de livre que tu dois lire pour pouvoir trouver la source d'inspiration dont tu as besoin. Pour toi aussi te lancer dans les affaires. Parce que si lui, il a pu s'en sortir vraiment. Tout le monde peut s'en sortir. Je dis bien tout le monde. Bref. Cela est en dit. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'était Valéa Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ni na kano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada